Je vais vous présenter des petites verrines. Alors pour commencer, mayonnaise, des miettes de crabe, de la vacédoine, des pointes d'asperges, du suroumi, des tomates, des crevettes, de l'avocat, du saumon, du thon et des feuilles de salade, sans oublier le persil. Donc on va prendre une rombérine, qu'on va entourer d'une jaune feuille de salade, déjà ça vous fait un joli petit décor. On va mettre dans un bol, un peu de mayonnaise, du crabe. On va mélanger. On va rajouter un peu, il y a plus de mayonnaise que de crable. Voilà. Et qu'on va gentiment glisser au milieu avec une petite cuillère. Voilà. Ce sera la surprise du chef quand on voudra manger la feuille de salade et le crabe. et en décoration, on va pouvoir lui mettre une petite tomate. Allez, soyons fous et la salle entière. Et voilà, on veut la lune. Alors on peut faire la même chose avec le thon. Le thon, on va en faire une dans une petite. Donc on va faire la même chose. Un peu de thon, un peu de mayonnaise. Et le thon, pour que ça soit plus sympathique, on va y mettre un petit peu de macédoine. Et on va faire un petit peu de macédoine. Et on va également mettre d'un roulère. C'est assez sympa parce que vous pouvez faire ça aussi en apéritif, mais si vous faites un apéritif dînatoire, c'est très bien pour faire plein de petites coupelles comme ça et ça vous permet de ne pas faire d'entrée. Alors là on va en couper un petit bout, hop j'ai perdu le couteau, on ne peut pas les perdre avec un petit morceau de pincel et voilà vous avez votre petite verrine. Donc on peut faire la même chose avec plein de choses, n'est-ce pas ? Donc on va continuer, hop, on va faire ça. On va continuer avec notre crabe, il va rester un petit peu là, donc on va le reprendre. On va le mélanger tout seul, lui, dans une petite terrine. Voilà. Et comme il est tout seul, on va y rajouter un petit morceau d'avocat dessus. Ça nous donnera une jolie petite couleur aussi. Voilà. Et une petite tomate au scoutre. Puis après, c'est suivant les idées. Allez, on va en faire une petite. On va couper une feuille en deux. Voilà. On va enlever la règle de celle-ci qui est un peu... Voilà, c'est très joli au milieu de... Alors, notre feuille de salade. On va mettre notre saumon. Voilà. Et on va faire une crème. Alors, crème fraîche, n'est-ce pas ? Ouh là ! Côté. Excellent pour la ligne. Un petit peu de vinaigre. Un petit peu de sel. On mélange le tout. On va goûter aussi pour voir s'il n'y a pas trop de vinaigre ou pas trop de sel. Alors, on va y faire. On va mettre ça sur le saumon, dans le cœur de la feuille. Voilà. On va rajouter du saumon. On va la faire qu'au saumon, celle-là. Hop. Et ça, c'est excellent. Voilà. Et l'autre au-dessus. Un petit peu en éventail pour la déco. Allez, on va en faire une autre avec des pointes d'asperge. On va mettre un petit peu de crabe. Il nous reste un petit peu très fraîche. Il ne faut pas le perdre. D'ailleurs, c'est très bon. Voilà. Ça va glisser l'intérieur. On va se rajouter de la tomate coupée. Ça fait bien se couper. Voilà. On va mettre une petite couche. Voilà. Et puis, un petit brin de persil pour décorer. Voilà. Un petit peu de mayonnaise. On va rajouter un peu de macédoine. On va mélanger. On va mettre ça dans le saumon et le bleu. Voilà. On va faire des jolis petits mélanges que tous marient tant que possible ensemble. Voilà. On va lui mettre quelques petites crevettes. On va les choisir dans le lot parce qu'il y a des grosses et des petites. Voilà. On va rajouter un pont d'œufs et on va couper nos asperges dessus. Ça nous fera un mariage de légumes. Ça va bien se couper d'ailleurs. Voilà. Voilà. Quelques tomates. Voilà. Quelques petites tomates. Voilà. Quelques petites rondelles. C'est des petits morceaux. C'est pas des rondelles. D'avocat d'ailleurs. Voilà. On va rajouter un tout petit peu de mayonnaise dessus. Très léger. On va essayer. Ça s'étale moins bien que la crème fraîche. On va se prendre un radis. Un morceau du dessus. Qu'on va couper en petites rondelles. Voilà. Qu'on va déposer la rondelle en l'air. Et puis si vous avez un œuf déjà qui vous reste, vous coupez un petit peu le bout. Attention. On va le mettre comme ça. Parce que si je le mets sur le verre. Voilà. Un petit persil. Et on a fait une super petite déco. Et là, il prend à épreuve de la terre. Un petit persil en un enfant, le permet d'écouter un kunnen. Sous-titrage ST' 501